Je commence d'abord par activer une petite erreur que je ne savais pas que je vous ai dit Depuis le Pérec Réveillé, on a évoqué des questions, des problèmes de Tikkun Aolam Toutes sortes de décret que Ramim ont fait pour le bon fonctionnement du monde Et lorsqu'on a fini le Pérec d'Alet, je vous dis, les sujets des Tikkun Aolam, c'est terminé Et en fait, je n'avais jamais compris que le Pérec Ramim est entièrement fondé sur ça On ne va même pas parler de Gittin jusqu'à la fin du chapitre On va continuer en fait avec toutes sortes de décrets essentiellement sur les différents d'argent et tout ça Que Ramim ont décrété de nouveau pour le Pérec de Tikkun Aolam, pour le bon fonctionnement du monde Et on a avec, à présent, on va s'intéresser pour les trois prochaines Mishnayyot A la manière de saisir des biens parce qu'on ne se fait pas rembourser des dettes D'accord ? On a trois situations, on a Nezek, Baal Khov et Ktovatisha Pour ceux qui ont dit de la famille de Babakama, ils se rappellent très bien qu'au début de la Massérette On a parlé longuement de ça, depuis de la Fézaïne à Nizakine Nezek, Baal Khov et Ktovatisha Il y a trois manières de... On a trois sortes de dommages ou de frais à payer Soit parce que j'ai causé un dommage à quelqu'un, je dois lui payer son dommage Comme la Torah me dit Il y a, parce que j'ai des dettes que je ne couvre pas J'ai plus de liquide, il va falloir prendre les biens Saisir des biens immobiliers Et on a une troisième chose, c'est la Ktovatisha Un homme qui dévoit sa femme, il n'a pas de quoi payer, on va devoir saisir ses biens Il faut savoir qu'on a trois sortes de terres Il y a les terres super fertiles, il y a les terres qui s'appellent la Idite, le top D'accord ? Ça vient de Adi, Adi c'est un bijou, c'est une terre qui est un bijou Idite, Benonite c'est une terre moyenne Et Zibourite c'est une terre bidon pleine de cailloux Où on a du mal à labourer dedans, on a du mal à faire pousser C'est pas une terre intéressante pour semer Il faut savoir que bien évidemment c'est comme la question du kilo de plomb ou le kilo de plume Un kilo ça reste un kilo Mais concrètement, les gens préfèrent une petite terre super fertile qu'une immense terre qui fait rien D'accord ? Logique Du coup, il faut savoir que pour les trois types de dédommagement à faire Qui sont Nézikin, Balchov et Ktovatisha Nézikin les dommages, Balchov les dettes et Ktovatisha Qui sont payées la Ktov à sa femme On a pour chacun un devoir de rembourser un type de terre clatorale imposée On va expliquer plus dans les détails Mais pour le moment, la Méchal va me dire Sache que Anezakin, Shaminin, Beidit Les dommages, il faut les rembourser avec la Idite, le top Balchov, celui qui prend de l'argent, il faut le rembourser avec la Benonite Tu es obligé de le donner, bien sûr tu peux le donner mieux Mais en tout cas, il peut réclamer que tu ne lui donnes pas moins C'est surtout ça le chidouche Une terre moyenne Mais tu n'es pas obligé de lui donner le top Et Ktovatisha, la Ktova qu'on pense à sa femme On peut lui donner même de la Zibourite De la terre la moins fertile Donc lui donner un plus grand morceau Mais qu'elle se débrouille avec Qu'elle en fasse ce qu'elle veut Et bien on peut lui payer avec ce qu'on veut en réalité D'accord Et si déjà je traduis, je finis la fin de Méchal Après je vous explique un petit peu mieux Rabi Meiromère Mais Rabi on dit Non, Af Ktovatisha, Bezibé Benonite Même la Ktova, il faut se la payer avec de la Benonite Concrètement Alors il faut différencier deux choses Rembourser Dédommager quelqu'un parce qu'on a causé un dommage Là tu auras l'explicité Métav Sadehu ou Métav Karmou Yéchalem Tu dois lui donner le top Le meilleur Tu as causé un tort violent au voisin Tu lui rembourses le mieux Ça c'est une chose C'est explicite dans la Torah La Hidite Si vous voulez voir Barthel Noir Il vous explique un petit peu mieux Qu'en théorie Je dois vous donner la meilleure terre De chez le Nizak La Torah l'imposait que je dois donner la meilleure terre de chez moi Parce qu'en fait il n'y a pas que trois niveaux Il peut y avoir même à l'intérieur de chaque niveau Il y a des sous niveaux Selon la Torah Ça suffisait de le dédommager selon ce que lui a Parmi tous les cercles Là on lui donne le même type de la meilleure La Hachamim ont instauré L'hypnetikuna Olam Que tu donnes même ce que tu as de mieux chez toi Pas chez lui Encore mieux D'accord Ça c'est pour le premier cas Maintenant pour rembourser les dettes Alors il faut comprendre C'est pas qu'on a été méchant envers le créancier Bien au contraire même On a même fait une belle faveur Parce qu'en réalité Quand on prête de l'argent On ne prend pas de l'argent pour récupérer un terrain Pour faire des saisies On fait des saisies quand la situation se complique Mais tout d'abord Tu m'as emprunté de l'argent Tu dois me rembourser de l'argent Tu dois tout faire pour rembourser de l'argent Et tant que tu as de l'argent Tu rembourses de l'argent Et pas autre chose On est dans une situation Où il va falloir faire une saisie de biens Lorsqu'on a fait une saisie de biens Expressément dans la Torah C'est dit Que la personne qui me donne de l'argent C'est lui qui m'apportera ce qu'il veut En théorie il peut même me payer en clous S'il veut Il m'a apporté 4 tonnes de clous Et puis moi je me débrouille Aller les vendre au marché des clous D'accord D'où la porte C'est un clou Et donc Je dois lui rembourser Même ce que je veux C'est moi qui décide de ce que je lui ai apporté Rami m'a instauré Ouais mais malgré tout Ne lui donne pas n'importe quoi On a imposé que tu lui donnes Parmi les terres Que tu as Que tu lui donnes Au moins une terre bénonite Pas plus Mais pas moins On a fait une petite faveur Pour que Sinon les gens ils vont plus voir Prêter de l'argent Et pour le bon fonctionnement du monde On a besoin qu'il y ait des prêts Ca aide énormément Au lieu de aller emprunter de l'argent Qu'après Ouais On se fait esquinter En 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 même plus facile à vendre, mais ils n'ont pas instauré que tu donnes le meilleur. Sakharamim n'ont pas voulu le faire, parce que sinon, il va y avoir des gens qui vont se mettre à prêter de l'argent en disant « Non, j'aimerais bien que le pauvre là-bas qui a besoin d'argent, en ce moment, il a une terre qui m'intéresse beaucoup. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais lui prêter de l'argent, une belle somme, et je vais lui dire, quelqu'un va le conseiller ou il va aller investir, « Bezr Tachem ! » Ça ne va pas marcher, comme ça, il va me devoir l'argent et je vais partir récupérer son terrain. Pour que je ne me mette pas, moi, à prêter l'argent aux pauvres parce que j'ai envie de leur saisir leur terrain, la femme est moins solide, « Non, non, deux minutes, on ne va pas te fixer le top, on va te fixer quelque chose de pas mal, de correct, d'agréable. » Donc, d'où la Bénodite. Tandis que la femme, la Kluvatisha, ils l'ont laissé sur la Shura Tadine, la Chah Strict, qu'il n'y avait pas de raison de faire un décret spécial pour la femme, de lui payer plus, dans la mesure où la femme, c'est une pure dette, et c'est une pure dette, qu'il n'y a pas de raison de la favoriser à ce que je la divorce, ni quoi que ce soit. En théorie, c'est des situations qui arrivent, mais lorsque ça se complique, laisse la loi stricte s'appliquer. Et sur ça, on a malgré tout Rabémir qui vient et qui va me dire « Non, même la Kluvatisha B Bénodite, à mon grand regret, c'est pas expliqué dans les Mépharchim. » Donc, je n'ai pas de raison, je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens pas de la Gemara. Pourquoi la Gemara, elle a justifié ? Pourquoi Rabémir a dit que même la femme, il faut l'appuyer aussi au Bébé Bénodite ? Est-ce que c'est un décret ou est-ce que c'est Méhikar Adin ? Je ne peux pas vous le dire, mais voilà, pour notre propos, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakol Toulsala.